C'est très difficile de travailler à partir d'une maquette, parce que, de 1, on n'est jamais sûr d'arriver à faire mieux. Et ça, c'est quelque part un risque. Pourquoi ? Parce que les enregistrements, il y a une part d'aléatoire, il y a une part d'artistique dedans, et dans certains enregistrements, il y a des émulsions qui se créent, je ne sais trop comment, dans cet exemple précis, et Sébastien était chez lui, il a pu enregistrer dans des conditions où il était dans une espèce de sécurité, et donc, c'est différent d'un enregistrement studio où il y a 5 personnes autour de lui, qui lui disent « Ah là, il faut que tu refasses-y, il faut que tu refasses-ça ». Ce qui était le plus important, en fait, c'était d'avoir l'esprit qu'il avait donné à cette chanson, mais avec une qualité sonore que nous offrent les studios ici. Avec, en accord, moi et Marie aussi, pour tout ce qui est mis en place, justesse et aussi l'accent, qui est très important. Et Sébastien aussi, toujours pareil, en question-réponse, parce qu'il est aussi très, très, très exigeant au niveau de sa voix, de son accentuation. Forcément, chacun a son idée de comment ça doit être, et des fois, l'artiste, lui, volontairement sort des créneaux qui sont plus traditionnels, on va dire. Par exemple, on va dire des dissonances, des choses comme ça, qui, pour quelqu'un qui dit « Ah, mais là, il y a une dissonance dans ton morceau ». Mais ça, c'est un choix artistique, à vrai.